Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour les hommes. Pour les hommes, parler un petit peu des hommes. Il y a des hommes aussi qui fréquentent ces vidéos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent ces vidéos, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, il y a quand même beaucoup d'hommes qui se posent des questions, il ne faut pas croire. Et pour être un homme, je trouve que la condition et la possibilité de parole pour les hommes actuellement dans nos sociétés est extrêmement limitée. Elle est extrêmement limitée pour tous les individus. Il est difficile de se remettre en question, de diverger par rapport au modèle régnant. Mais plus encore pour les hommes, ça peut paraître surprenant pour beaucoup de femmes. Mais la pression sur nous, en tant qu'hommes, est extrêmement, extrêmement forte. C'est simple, regardez de toute façon toutes les pubs pour les hommes. Qu'est-ce que c'est ? C'est des poitrines, c'est des pecs qu'on voit, des pectoraux, et une tablette de chocolat, les abdominaux. Voilà à ce à quoi est réduit un homme, c'est des pectoraux et une tablette de chocolat. C'est-à-dire toute puissance, la puissance, la puissance physique, brute, virile. Et donc quelque part, le torse en avant, bombé, et on y va. C'est la violence, c'est la culture de la violence. La femme est représentée dans sa partie la plus fragile, la plus sensible, la plus sexuelle aussi bien sûr. L'homme, c'est la toute puissance, je bombe le torse, je tape sur la poitrine et je pousse le cri de Tarzan. C'est à peu près ça. Et le mot que je voudrais développer aujourd'hui, c'est le mot de vulnérable, de fragile et de vulnérable. Parce que quand je me vois fonctionner, quand je vois beaucoup d'hommes fonctionner, je me rends compte qu'on a une sensibilité. Qu'on a une sensibilité à fleur de peau, mais qui est la plupart du temps complètement écrasée par des cuirasses, des cuirasses d'autoprotection. Alors ce que je dis pour les hommes est aussi valable pour les femmes. Parce que je crois que de toute façon, la plupart des femmes, pour survivre et ne pas être complètement écrasées, sont devenues des hommes en puissance. C'est-à-dire, parce que pour moi, homme-femme est une catégorie, c'est un genre, mais c'est plus la dimension du masculin et du féminin qui sont en cause là. Et un nombre de femmes ont écrasé cette dimension du féminin en elles, l'ont écrasée par autoprotection, pour ne pas mourir, pour ne pas être tuées dans cette société cynique, dans laquelle nous sommes une société de valeurs mâles, nous sommes une société de toute puissance, nous sommes une société de force, de vitesse, d'écrasement. Et le vulnérable, c'est tout ça, c'est tout sauf ça. Le vulnérable, c'est la douceur, c'est l'enfant, c'est la personne en handicap, c'est la personne en difficulté. Et vous voyez bien que toutes ces personnes-là, dans notre société, ce sont les mal-aimés, les mal-aimés de notre société. Et la vulnérabilité, pour moi, c'est une valeur à laquelle il faut revenir. Il faut vraiment revenir et le porter vraiment très très haut et fort. Quand je vous disais qu'un homme était ramené à sa poitrine, à ses abdos, c'est ce qu'on nous balance à peu près dans toutes les publicités. Parfum, déodorant, force, vitesse, les grands sportifs, c'est toujours des corps athlétiques, musclés, qui sont mis en avant. Et il faudrait tous aller dans la salle de musculation pour se faire des gros biceps. C'est marrant, je ne sais pas si ça vous a effleuré, mais je ne suis pas l'archétype du mec blusclé quand même. Il y a quand même quelque chose là qui... Pourtant, je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui me trouvent du charme, qui me trouvent attirant. Et c'est un message que je voulais donner aussi aux hommes. Les femmes n'ont pas besoin, ne cherchent pas, malgré tout ce qu'on essaie de vous balancer, elles ne cherchent pas des gros muscles et des gros costauds. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, en tout cas je dirais, la plupart des femmes qui sont en lien avec leur sensibilité, elles s'en moquent totalement, éperdument. Elles s'en moquent totalement, éperdument. Et elles préfèrera honnêtement un homme dont la peau sent la mangue et les fruits, qu'un homme dont la peau sent la produit animaux, la protéine et la sueur acide des salles de musculation. Elles préfèrera un homme qui sera capable d'être avec elle, à l'écoute, dans le partage, dans le partage avec le moins d'armure possible, de dire ce qu'il ressent. Un homme qui est capable de pleurer, un homme qui est capable de s'émouvoir. Je ne vous cache pas que je n'ai pas pleuré jusqu'à mes 25 ans, 26 ans, je n'avais jamais pleuré. J'étais un dur, j'étais un très dur. Et je ne pleurais pas, j'étais très fier de ne pas pleurer. Et maintenant, je pleure, je pleure de plus en plus. Et la plupart du temps, je pleure de joie. Il suffit que je voie quelque chose d'un petit peu émouvant et je fonds en sanglots. Et je peux vous garantir que pour moi, ces larmes, c'est une bénédiction, c'est une pluie. C'est quelque chose qui me transforme et me transporte. Et je n'ai jamais vu une femme se moquer d'un homme parce qu'il pleurait. Ou alors, c'est une femme peut-être qui n'a pas grand-chose à vous apporter. Mais les femmes ne cherchent pas ça. Donc n'essayez pas de séduire. Si vous croyez séduire en poussant de la fonte, il est très important de se maintenir en bonne santé. Ça, je suis d'accord. Mais la culture physique pour elle-même. Croyez qu'une femme a besoin que son compagnon passe des heures dans une salle de musculation. Elle préfère qu'il soit avec lui, qu'il soit avec elle. Qu'il soit avec elle, avec les enfants. À partager, à être à l'écoute. À être au service. À être en don de soi. Et non pas enfermée seule à pousser des kilogrammes de fonte juste pour faire de la plastique. Donc, cette notion de vulnérabilité, elle est très, très importante. Vous savez, tout ça, c'est une question d'autoprotection, finalement. Quand on parle de vulnérabilité, l'antithèse, c'est l'autoprotection. Et, il y a soir, je parlais avec ma compagne. Et finalement, de fil en aiguille, elle m'a amené à explorer un petit peu ce qui s'était passé en moi. Et je lui ai raconté quelque chose qui est intéressant. Comment est-ce qu'on bâtit l'autoprotection en soi ? Ça va peut-être vous surprendre, mais quand j'étais jeune, j'étais particulièrement mon adolescence, très gros et très boutonneux. Donc, c'est mal barré quand on est adolescent. Très gros et très boutonneux. Au lycée, on a tout pour devenir le bouc émissaire de tout le monde. Et comment je me suis protégé contre ça ? Eh bien, j'ai développé une très grande capacité à trouver d'autres boucs émissaires que moi. C'est-à-dire que j'étais un persécuteur, un persécuteur de première. C'est la technique, comment faire en sorte de ne pas être persécuté, mais c'est devenir un persécuteur. Et j'étais particulièrement quelqu'un, je pense, de particulièrement méchant, agressif, violent et pervers. Et donc, ma spécialité, c'était de trouver, quand j'arrivais dans une classe ou dans un groupe d'individus, de trouver les défauts physiques facilement, qu'on pouvait facilement mettre en valeur, les défauts psychologiques qu'on pouvait facilement mettre en valeur chez un individu, et de le charger à fond et déchaîner le groupe contre cet individu, de manière à ce que moi, je ne m'en prenne pas plein la figure avec mon physique, qui était tout à fait susceptible d'être lui-même stigmatisé. Et ça, qu'est-ce que ça construit ? Eh bien, ça construit une carapace de violence et d'autoprotection. Quand on est habitué à être écrasé, eh bien, on écrase soi-même. Et je le vois encore à l'œuvre en moi, malgré les transformations. Quand je vois un enfant, par exemple, quand je vois un enfant, par exemple, qui, eh bien, qui pourrait avoir, qui veut passer une porte, par exemple, et qui n'arrive pas à saisir la porte, un jeune enfant, par exemple, eh bien, le mot qui me vient, c'est emprunter. Et je sens en moi du jugement, du jugement par rapport à cette notion d'y arriver, d'être fort, de parvenir à faire les choses par soi-même. Vous voyez toutes ces valeurs-là qui sont véhiculées, et tout ça, toutes ces valeurs-là, mais elles n'ont rien à voir avec la vie, elles n'ont strictement rien à voir avec la sensibilité. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'hommes sensibles. On a vraiment besoin d'hommes sensibles. Et en même temps, je vois des choses extraordinaires. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a une semaine de ça. Allez, je vais le citer parce que je vais me mettre à pleurer. Rien qu'en pense à lui, je vais me mettre à pleurer. Alors, cette vidéo aussi, je l'ai fait pour célébrer Fred, par exemple. Fred est venu me voir. Fred regarde ces vidéos. Et j'espère que tu regardes cette vidéo, Fred. Et Fred, il m'a profondément ému. Parce que Fred, il a un physique de déménageur. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus costaud que moi. Et qui est dans une démarche, d'une sensibilité, d'une finesse. C'est un homme qui a une... Quand on le voit, moi je le croise dans la rue. Je lui dis, ouais, ça c'est un gros rugbyman qui passe son temps à faire la fête et être lourd comme pas deux. Donc, voilà, jugement, 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 il a le physique pour ça. Et il a une sensibilité qui... Qui est... Ben voilà, qui m'a ému. Qui est m'a ému. Une sensibilité, une finesse. On a passé une journée extraordinaire. Et des hommes comme ça, j'en rencontre. Alors, je voudrais vraiment faire un appel. Et... Pour que se créent aussi des cercles d'hommes, de discussion. C'est très difficile pour les hommes de parler. De parler entre eux, de parler de leur sensibilité. C'est très difficile pour les femmes aussi, je crois, de parler de leur sensibilité. Je voudrais vraiment que cet espace soit aussi un espace où les gens peuvent exprimer leur sensibilité, leurs difficultés, leurs doutes. Leur... On n'est pas obligé d'être performant. La course est terminée. Reposez-vous. Reposez-vous. Enfin. Et... Et tout le projet de vivre cru, c'est aussi de permettre ça. De se reconnecter à cette dimension du repos. De l'inquiétude. De... De l'absence, finalement, de performance. On n'est pas là pour performer. On est juste là pour aimer. Vous l'avez compris. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est aimer, 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 aimer. On s'en fout complètement d'avoir des gros biceps. On s'en fout complètement d'avoir... D'avoir des cheveux qui nous rendent les plus sexy. Et d'être sur des pages de magazine, sur des photos glacées. On s'en fout complètement. L'important, c'est d'aimer. Si vous aimez. Si vous êtes capable d'aimer n'importe qui. N'importe comment. Vous allez voir. Les gens viendront à vous. Les gens seront attirés par votre charme. Et puis, de toute façon, c'est la seule façon de se comporter dans le monde. C'est la seule façon de se comporter dans le monde. On a vraiment besoin d'individus qui lâchent leur cuirasse. Qui lâchent leur... En fait, les cuirasses, qu'est-ce que c'est ? C'est la violence. Ça part un peu dans toutes les directions, cette vidéo. Je suis désolé. Parce que j'ai un fil conducteur. C'était ce mot de vulnérable. Et puis, je laisse aller le fil de la caméra. C'est un peu une vidéo du petit matin où ça parle. Vous voyez, petit matin gris. J'aime bien ces petits matins gris d'ailleurs. Parce que je trouve que ça ne pousse pas... Moi, en tout cas, ça me pousse à m'intérioriser. À rentrer à l'intérieur. À sentir mon cœur chaud à l'intérieur. Connectez-vous à votre cœur chaud, les hommes, si vous pouvez, le plus possible. Sentez-le chaud battre, vibrer. Et développez cette dimension de la vulnérabilité en vous. Il n'y a aucun mal à se montrer fragile. Parce que la fragilité, c'est la condition même. C'est notre condition même. Toute autre chose, toute autre croyance n'est qu'illusion. Nous sommes intrinsèquement fragiles. Nous croyons que nous faisons les choses par nous-mêmes. C'est absolument faux. Nous sommes tellement dépendants de multiples facteurs. Et tout peut s'écrouler comme un château de cartes du jour au lendemain. Donc fragile, nous sommes. Et le reconnaître, c'est le plus important. Vous savez, il y a un mythe, moi, qui m'horrifie chaque fois. C'est le mythe du self-made man. L'homme qui s'est fait tout seul. Le mythe qui était à la base de l'américain, version série Dallas, vous voyez un petit peu. Et voilà ce que ça donne. C'est le cynisme, la perversion et l'arrogance. Il est temps de dépasser ça. Il est vraiment temps de dépasser ça. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrons-nous tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Et sachez que moi, je vous accueille. Je vous accueille vraiment. Les hommes, les femmes, tels que vous êtes. Je vous ai parlé au cours de ces vidéos de nombreuses fois d'un lieu d'accueil. Je suis en train de vraiment travailler à ça. Et de plus en plus, je vais pouvoir accueillir chez moi dans la Pyrénée orientale des personnes. Et je voudrais aussi accueillir des personnes à partir particulièrement de l'automne. Ça va être systématique. Il y aura deux pièces prévues spécifiquement pour les personnes qui voudront venir faire une cure. Et cette dimension aussi de la vulnérabilité sera une dimension essentielle pour moi. Il est autorisé d'être vulnérable, d'être fatigué, d'être en faiblesse, de demander, de l'écoute, d'exprimer ses doutes, ses peurs, ses hésitations. Tout ça, c'est de l'humain qui grandit. Et quand on fait ça, on désarme, on désarme n'importe quoi. On désarme toute violence. N'ayez pas peur. La violence ne résiste pas à la douceur. La violence ne résiste pas à la douceur. La perversion ne résiste pas à l'amour. La perversion ne résiste pas à l'amour. Jamais. Jamais. Ça mettra peut-être du temps, mais la perversion ne résiste pas à l'amour. L'amour, c'est une force, c'est une force colossale qui dissout tout. Qui dissout vraiment, absolument tout. Et même si je n'y arrive pas, je me suis abandonné à l'amour inconditionnel. Et je prie sans cesse. Dieu, montre-moi ce qu'est qu'aimé. Dieu, montre-moi ce qu'est qu'aimé. C'est la seule prière que je connaisse. Et c'est la seule façon avec laquelle je veux aller vers les gens. Et vous savez, c'est difficile souvent parce qu'on se sent jugé. On se sent jugé par les personnes. Et pour moi, c'est un phénomène très très important ça. Pourquoi est-ce qu'on se protège ? Parce qu'on se sent jugé par les personnes. Donc on se dit finalement, je ne veux pas apparaître comme je suis. Et ça sera le meilleur moyen de finalement jouer l'illusion. C'est un théâtre dans lequel on est seul. On ne se sent pas en lien avec les autres. Puisqu'on est isolé par cette espèce de carapace, de personnage qu'on s'est construit. Et c'est très présent en moi. Je suis quelqu'un qui se protège extraordinairement aussi. Comme nous tous d'ailleurs, je pense. Je serais ravi de rencontrer quelqu'un qui ne le fait pas. Pour l'instant, je n'en ai pas encore rencontré. On le fait plus ou moins. Je suis quelqu'un qui se protège énormément. Et chez moi, les techniques de protection, elles touchent un domaine particulier. C'est ce que j'appelle la justification. La justification. Et donc je suis sans cesse en train de me justifier par rapport à l'autre. Et ça touche énormément mes proches qui en souffrent. Qui en souffrent, je crois. Et je me rends compte de plus en plus. Et là, une très chère amie était chez moi. Et elle l'a manifesté aussi. Elle m'a dit, Thierry, chaque fois que tu te justifies, moi c'est terrible pour moi. Je sens un poids comme si je t'imposais quelque chose. Et je demande toujours aux hommes de me juger. De me juger. Pourquoi ? Eh bien parce que je ne suis absolument pas sûr de là où je veux y aller. Et parce que je suis extrêmement fragile. Mais que je ne veux pas le reconnaître. Que je ne veux pas le reconnaître. Et que je ne veux pas en parler aux hommes. Mais de toute façon, ce n'est pas aux hommes. Ce n'est pas aux hommes de répondre à ça. Et hier, je prenais vraiment conscience que finalement, cette façon de se croire jugée par les autres, donc de chercher à améliorer son image auprès des autres, eh bien elle était complètement fallacieuse. Et elle conduisait à un vide dans ma relation à l'autre. Parce que finalement, je ne m'approche jamais de l'autre. Parce que j'ai peur d'être jugée. Je crains son jugement. Et donc, j'avais ça qui travaillait en moi. Et je me disais, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça change. Donc, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. Et puis, il se trouve que je me suis mis à faire du trampoline. Vous allez voir le lien bientôt. Et puis, en faisant mon trampoline, tranquillement, je sentais ça aussi travailler en moi. Cette question, mon Dieu, comment dépasser cette façon que j'ai de me faire juger par les hommes, de me sentir jugé par les hommes et les femmes. Et donc, de me tenir derrière des cuirasses d'autoprotection. Je voudrais ne pas me sentir jugé par les hommes et mes femmes. Et donc, apparaître tel que je suis, aussi fragile, aussi sensible, aussi nu que je le suis. Et puis, je remondissais, je remondissais, je remondissais. Et puis, d'un seul coup, il y a une phrase qui est apparue dans ma tête. Thierry, Dieu seul est ton juge. Dieu seul est ton juge. C'est à lui que tu dois référer. C'est à ton cœur que tu dois référer. C'est à la mesure de l'amour que tu dois te juger toi-même. Je sais que le mot de jugement ne plaît pas à bon nombre de personnes. Et pourtant, je l'utilise. Et j'ai vraiment compris que maintenant, ce n'est plus à aucun homme ni à aucune femme que je vais essayer de demander quelle est ma valeur. Alors que ce soit de façon consciente ou inconsciente, au travers de tas de stratégies, eh bien, je n'ai plus à eux. mais c'est directement à Dieu, à mon cœur, à l'amour que je sens en moi. C'est à cette mesure-là que je vais me mesurer. Et ça, pour moi, c'est un changement très, très, très important. Et je m'engage définitivement par rapport aux personnes qui m'ont déjà rencontré à ne plus me mesurer que par rapport à cette valeur et arrêter de charger le monde, finalement, de me mesurer, de dire qu'est-ce que je vaux. Et parce que quand le monde me dit qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je fais, finalement, je me protège, je me protège pour jouer, eh bien, pour jouer une pièce de théâtre vis-à-vis du monde, pour le tromper, pour le tromper. Mais, par contre, je sais que maintenant, par rapport à Dieu, par rapport à l'amour, par rapport à mon cœur, je ne peux pas tricher. Parce que là, il n'y a pas de tricherie possible. Donc, ça ne sert à rien, tous les personnages. Ça ne sert strictement à rien. C'est même plus la peine de les jouer. Quelque part, pour moi, c'est une formidable nouvelle parce que je suis libéré. Je suis libéré de jouer tous ces personnages. Donc, vous me verrez de plus en plus, j'espère, tel que je suis. Et j'engage vraiment les femmes, les hommes, les hommes plus particulièrement parce que nous sommes vraiment sous l'emprise de ça. on nous demande de jouer tous les rôles, on nous demande de porter tous les fardeaux et on nous demande surtout de ne jamais faillir. Et on se sent jugé par les gens qu'on aime. On se sent obligé d'être fort. Mais non, référez-vous à ce que vous sentez en votre sein. Là est le seul juge. Là est la seule mesure et la mesure, c'est l'amour. Et c'est vraiment au cours de cette vidéo ce que je voulais partager avec vous. Nous ne nous trompons pas de combat. Le seul combat qui vaille, c'est le combat pour faire grandir l'amour en soi. C'est le seul combat qui vaille. C'est vraiment la seule urgence. C'est une urgence planétaire, c'est une urgence mondiale. C'est une urgence pour nous, pour nous sauver aussi, pour arrêter cet isolement des carapaces d'autoprotection. C'est une urgence pour les enfants qui viennent aussi, pour arrêter de les écraser, de les broyer par notre système de valeur, par notre système de cuirage d'autoprotection, parce qu'ils apprennent très vite, les pauvres. Ils apprennent vraiment très vite à se protéger eux-mêmes. Donc arrêtons, arrêtons avec ça. Voilà, ça appartient dans toutes les directions. Mais c'était une petite vidéo du dimanche, une petite vidéo de partage. J'espère que vous aurez trouvé de la nourriture. Sinon, je voulais revenir aussi sur la vidéo que j'ai mise en ligne. C'était vendredi, je crois. Dans laquelle j'ai beaucoup parlé des produits animaux. Et je voulais quand même apporter une petite précision. Je sais que nombre de personnes ont jubilé, en voyant cette vidéo, en y voyant de la propagande pro-végétalienne. C'est absolument pas mon propos. J'espère que ça sera compris. Ce que je voulais juste faire dans cette vidéo, c'est arrêter de dire que finalement, on meurt si on ne mange pas de viande. Mais après, les choix sont individuels. Il y a énormément de facteurs qui rentrent dans ces choix. Et les choix sont totalement individuels. Je ne fais aucun prosélytisme. Je dis ce que moi, je vis quelles sont mes valeurs à moi uniquement. Mais je ne jugerai personne et je ne juge personne par rapport à ses choix. A lui. Simplement, je vais donner des informations dans le plan de la physiologie pour qu'on arrête de me dire que finalement, on meurt si on ne consomme pas de produits animaux. C'est faux. C'est absolument faux. Toutes les recherches et tous les travaux que je vous ai cités prouvent le contraire. Et bien au contraire, on prouve qu'un abus et la consommation actuelle de produits animaux est extrêmement délétère. Mais ensuite, c'est un choix individuel en fonction de tas de critères qui ne me concernent pas. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas un vegan militant. Ce n'est pas mon gars. J'ai fait ces choix-là pour moi et je sais pourquoi je les ai faits. Il y a des choses qui me révoltent et me révulsent. La souffrance, la souffrance que ce soit chez les individus ou chez les animaux est insupportable pour moi et très difficilement supportable. Donc, je rejette toute forme de souffrance et c'est clair que dans le fait de tuer un animal, il y a de la souffrance inévitablement. Mais ce sont des choix personnels. C'était une petite précision. Je ne sais pas si vous verrez la différence mais moi, je la vois. Elle est très importante pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie pour vos commentaires. Merci de vous abonner à ces vidéos si vous les trouvez à votre goût. Vous avez vu un petit peu de tout. Aujourd'hui, on a parlé de vulnérabilité, de fragilité et d'autoprotection. La semaine prochaine, oh là, la semaine prochaine, une grande nouvelle aussi. Vous allez voir Vivre Cru est retombé dans la casserole. Une vidéo à venir, je pense, qui va vous intéresser beaucoup. On va parler de patates vapeurs. Des belles nouvelles, des belles surprises en perspective. A très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Je vous souhaite une très belle journée et surtout aux hommes, n'ayez pas peur de pleurer. Ce sont des larmes de bénédiction à nous libérer.